hello salut tout le monde bienvenue chez moi ouais on est chez moi aujourd'hui je suis très contente de voir de retour sur ma chaîne qui est dédiée au sport à la prépa physique aux conseils divers et variés le plus vulgarisé possible j'espère que vous allez bien moi ça va très bien aujourd'hui on se retrouve sur mon petit bureau alors j'ai un petit bureau parce que j'habite à paris et que mon appartement ne fait pas 140 mètres carrés j'ai un 40 mètres carrés et du coup j'ai un petit bureau et je l'aime beaucoup et je bosse beaucoup ailleurs que sur mon bureau c'est complètement ridicule je suis assez contente de faire cette vidéo à domicile parce qu'elle fait beaucoup théorique et que rien de mieux qu'un petit bureau pour vous expliquer ce que c'est que les abdominaux comment avoir un ventre plein et les exercices que je vais pouvoir mettre en place pour recruter tous mes abdos franchement j'ai posé le décor je peux pas être beaucoup plus clair que ça avant de commencer cette superbe vidéo évidemment tu peux t'abonner sur cette chaîne tu peux me retrouver sur instagram tu peux me retrouver sur mon site internet là où je fais maintenant beaucoup de routine et en routine épaule routine abdos d'ailleurs j'ai une belle routine abdos sur 30 jours qui fonctionne bien que j'ai créé il n'y a pas très très longtemps c'est la troisième édition et si vous me connaissez un peu vous savez je suis fan des abdos vraiment littéralement je suis fan des abdos je suis fan du travail des abdos je suis fan du du ressenti des abdos et jeu et de toute façon en gymnastique on peut pas faire la gymnastique sans abdos donc si vous avez envie de vous faire plaisir avec une petite routine allez la retrouver on a un sujet que tout le monde me demande évidemment de son on n'est pas une bonne coach sportive s'il ya pas une personne dans nos vies tous les mois qui vient nous voir pour dire elle de nia comment on fait pour avoir un ventre plat bon alors avant de faire de vous dire ouah pour inventer un entreprise il faut faire ça il faut suer comme ça il faut se mettre à genoux il faut faire ça d'abord il faut comprendre ce que c'est que les abdos parce que si vous comprenez pas ce qu'est que les abdos bah je sais pas comment tu peux faire pour recruter des abdos si tu sais pas ce que c'est des abdos donc on va faire un petit peu d'anatomie il ya deux trois trucs importants à savoir et évidemment on va pas rentrer dans des détails scolaires encore une fois ma chaîne est vraiment là pour vulgar donc il ya des croquis qui vont se mettre quelque part je sais pas ou peut-être sur le côté je pense je pense que je vais les mettre là je pense je pense pour tous les coachs sportifs qui passent par là parce que je sais que je suis suivie par pas mal de coachs sportifs acheter ce livre il est fantastique et il ya pas mal de choses sur l'âme sont les abdominaux en fait c'est tout le corps et ça c'est en fait c'est un cahier de coloriages n'est plus ni moins avec beaucoup beaucoup de théories sur le côté et beaucoup de pratiques à droite et du coup en fait dans le cerveau on a l'habitude de retenir des choses que lorsqu'elles sont imagées ou lorsqu'elles correspondent à une odeur après vous vous souvenez de trucs de votre enfance comme genre aucune aucun sens ne vous en souvenez parce que voilà c'est une image et une odeur c'est quelque chose qui est ancrée dans votre mémoire à long terme et donc du coup le fait de colorier ça permet de faire ça donc acheter ce livre il est génial il faut vraiment fantastique comme vous allez le voir sur ces croquis notre paroi abdominale elle est composée de trois couches on va les appeler oblique externe oblique interne et transverses ok à chaque fois et je voulais dit je vous les ai dit dans le dans l'ordre des couches ces couches là donc c'est des muscles ok elles ont un rôle très important la première c'est de contracter la paroi abdominale évidemment de toute façon pour contracter les abdos donc c'est ça qu'on appelle les abdos c'est pas juste la tablette de chocolat ça fait partie des abdos du coup elle va servir à contracter la paroi abdominale à marcher à se lever à aller aux toilettes à accoucher pour les femmes typiquement et vous le sentez parce qu'il suffit juste de faire comme si vous alliez aux toilettes pour faire ça et vous allez le sentir tout de suite ça va se contracter ok donc ça c'est la première fonction évidemment ça retient aussi les viscères forcément pour pas que ça tombe parce que sinon on aurait plein de boyaux qui sortiraient et la deuxième chose elle sert aussi à l'expiration forcée du diaphragme essayez avec moi regardez pour une grande inspiration et vous allez essayer de sortir toute l'air de votre ventre voilà qu'est ce qui se passe quand je fais ça ça me creuse le ventre et ça me contracte les abdos naturellement donc il ya ça et retenez bien parce que c'est important de retenir cette mission là qu'ont les abdos le fait d'expire d'avoir une expiration forcée c'est eux clairement c'est leur rôle d'accord donc ça c'est les trois premiers muscles qu'on va retrouver sous forme de couche d'accord elles sont vraiment superposés ok au même niveau que l'oblique externe on va retrouver la fameuse la fameuse l'unique j'ai envie de dire tablette de chocolat qu'on appelle droit de l'abdomen d'accord le droit de l'abdomen il est qu'on part il est composé pardon de huit parties d'accord 1 2 3 4 5 6 7 8 il y en a 6 au dessus du nombril 2 en dessous du nombril ok elles sont séparés par ce qu'on appelle l'insertion tendineuse on n'a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin de savoir exactement ce que c'est mais elles sont juste compartimenté mais elles sont pas elles sont que ça reste quand même un seul et même muscle ok avec des compartiments mais c'est un seul et même muscle et j'insiste sur ça pourquoi parce qu'il n'est pas possible de ne travailler que le haut des abdos ou que le bas des abdos c'est comme si vous me demandiez de travailler que le bas de mon biceps pas le haut de mon biceps c'est pas possible comme c'est un muscle qui a une insertion une terminaison d'accord et bien du coup les deux vont travailler ensemble parce que je vais venir contracter ça va travailler tout mon muscle ça c'est clair pour ça c'est important que vous le sachiez parce que quand on essaye il ya beaucoup de personnes qui me disent oui mais du coup comment je fais pour travailler que les autres les abdos du bas bas travaille ton grand droit quoi qu'il arrive il ya des exercices qui font que je vais mieux ressentir les bas et je vais vous les donner juste après mais ça reste quand même le même muscle donc on peut pas compartiment compartimenté le haut et le bas d'accord si c'est pas en tout cas c'est pas possible pas travailler juste le haut ou juste bas je vais vous faire voir avec deux vidéos le principe là de fin le rôle de l'abdomen d'accord je vais vous montrer la première vidéo la première vidéo c'est une flexion du tronc les abdominaux ils servent à fournir une flexion du tronc c'est dire que dès que je fais ce mouvement là où je me redresse et je baisse je me redresse donc c'est vraiment une flexion c'est mon tronc qui bouge et pas mes hanches et bien du coup j'ai mes abdos qui se contractent naturellement à contrario cette deuxième vidéo vous allez comprendre si j'ai le tronc qui reste fixe et c'est ma hanche qui se lève et on appelle ça du coup une rétroversion du bassin si c'est elle qui s'élève et ben tout pareil j'ai les abdos qui vont bosser d'accord donc les abdos donc l'ensemble des abdos que j'ai cité ont un rôle de relevé de tronc ou d'enroulement rétroversion du bassin ils ont un rôle aussi de rotation ok externe tac sur le côté de rotation du buste et du tronc ils servent à ça mais là nous vu qu'on s'occupe du ventre plat et des tablettes de chocolat on va rester sur le droit sur le droit de l'abdomen et lui son but c'est soit relever le bassin ok soit relever le bassin du coup à l'envers soit relever le bassin soit relever le tronc un des deux quatre exercices j'ai hd sit up ça c'est le premier il est extraordinaire j'ai hd sit up j'en fais pas l'apologie parce que je me suis blessé sur cet exercice déjà cependant il est extraordinaire parce qu'il permet une amplitude de mouvement qu'on retrouvera nulle part ailleurs et juste pour ça il est extraordinaire il faut faire du ghd sit up souvent pour ne pas dire tout le temps mais par contre il faut savoir le faire en fonction de son niveau donc en fait quand on débute le ghd sit up il faut en faire tranquillement quelques rêves par ci par là du street de l'enroulement d'accord et plus ça va plus je vais augmenter l'amplitude et plus ça va plus je vais aller chercher le sol et je vais après augmenter le volume vous avez le sit up aussi mais le sit up lui ne permet pas une aussi grande amplitude que le ghd sit up donc il va pas forcément travailler aussi intensément que sur les insertions et donc sur les abdos du bas le deuxième c'est du coup le traditionnel relevé de bassin on l'a vu tout à l'heure le relevé de bassin c'est la base vous avez plein d'exercices de relevé de bassin franchement vous avez l'exercice où j'ai les jambes tendues au dessus de au dessus des hanches et je vais chercher à juste lever les fesses voilà le nice tous les selles comme je l'appelle là c'est celui que je fais en vidéo voilà c'est un relevé de bassin il faut que j'enroule mon bassin il faut que ce soit mon bassin qui s'enroule le plus possible et ça c'est grâce avec aux abdos du bas notamment c'est grâce à l'action des abdos du bas que mon bassin va s'enrouler ensuite il ya tous les exercices de gainage mais on peut pas juste faire un gainage à la one again on est obligé de faire un bon gainage donc pour ça je vais déjà me placer au sol les mains au niveau des épaules on se tombe en dessous des épaules je vais pousser et arrondir le dos ok et ensuite je vais faire ma fameuse rétroversion du bassin donc rentrer fort mes fesses ok les serrer très fort rentrer mes abdos les engager très fort et ne plus bouger vous ne pouvez pas faire des abdos sans sentir les abdos si vous faites des abdos enfin du gainage si vous faites du gainage et vous ressentez pas les abdos il ya de grandes chances que c'est pas beaucoup travaillé il faut pas à un moment donné il faut juste être logique dans notre pratique du sport si vous voulez devenir fort si vous voulez ressentir le muscle il faut passer par cette case où le cerveau fonctionne ok le système nerveux il envoie des informations dans nos muscles pour contracter des fibres musculaires sauf que si je ressens pas le muscle il ya de grandes chances qu'il n'y ait pas beaucoup de fibres musculaires qui soient contractées on est d'accord donc du coup quand je fais ce genre de mouvement de gainage si je ressens rien bah il ya de grandes chances que ce soit parce que j'ai pas activé grand chose donc je vais vraiment prendre le temps de arrondir en rétroversion de mon bassin je le rentre et j'active les abdos et là je peux pas tenir trois minutes c'est pas possible ça veut dire que j'ai relâché quelque chose et pour terminer le truc qui peut paraître le plus what the fuck et pour autant il est extraordinaire c'est une méthode qu'on utilise en prépa mental parce que bon je suis en train de d'élever mon niveau et de potentiellement pouvoir devenir préparatrice mentale ainsi dieu non si mes révisions sont belles et du coup il ya donc une dans le chapitre de la gestion des émotions il ya la respiration abdominale donc c'est déjà par là que j'ai connu la respiration abdominale et en fait il s'avère que comme on l'a dit tout à l'heure le transverse le l'oblique interne externe leur rôle à eux c'est de faire une expiration forcée d'aider lors de l'expiration forcée donc quand je vais faire de la respiration abdominale quand je le montre sur la vidéo j'ai une main sur la poitrine une main sur le ventre et je vais m'amuser à inspirer faire gonfler mon ventre et souffler très 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 fort et enlever tout l'air et je continue je peux très bien faire ça trois à cinq minutes par jour ça va me permettre de gérer mes émotions de diminuer mon stress d'être plus en adéquation avec moi et les objectifs de vie que j'ai à l'instant t et en plus de ça je vais travailler les abdos et les abdos du bas ça c'est pas mal voilà en tout cas c'était quatre exercices pour travailler les abdos normalement si vous les mettez en place assez rapidement vous aurez des résultats moi je le ressens vraiment au quotidien mais ça m'a demandé un peu d'effort nous vous allez devoir faire un peu d'effort il n'y a pas une méthode qui fonctionne mieux qu'une autre il faut juste travailler plus dur que les autres et ressentir bien les choses quand vous ressentez bien les choses mais à aucune raison que ça ne fonctionne pas les abdos du bas ça se travaille autant que les abdos du haut même si c'est le même muscle il ya matière à ressentir davantage des abdos du bas donc je vous incite à faire ce genre d'exercice on se retrouve pour une autre vidéo très bientôt avec ce genre de format j'aime beaucoup c'est hyper chill et j'adore et ça me permet moi aussi de pouvoir vous donner des informations un peu plus scientifique de biomécanique de physiologie et c'est important dans la pratique du sport on va juste dire ok fait ça fait une roulade arrière et oh ça va donner un salto non il faut aussi comprendre quelle est l'action de certains muscles pour pouvoir les engager donc aujourd'hui c'était les abdos la prochaine fois je sais pas ce que ce sera whatever je vous fais des gros bisous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et si vous avez des questions retrouvez moi sur mes différents réseaux et mon site internet évidemment et mon nouvel instagram sport mon site qui va qui commence il est parti en développement donc dans pas longtemps elle va sortir allez bye